Musique Et bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Simpark Ticoon 2 Une nouvelle vidéo bien évidemment sur notre merveilleuse série où on construit petit à petit notre parc d'attractions sur Simpark Ticoon 2 Je pense que vous l'aurez deviné, ou si vous n'êtes pas habitué de la série, il n'y a qu'à lire le titre, j'ai envie de dire Mais bref, trêve de blablaterie, je vous propose qu'on se dirige directement vers notre plus gros projet de tous les temps C'est vrai que ce projet, on n'en a jamais fait un aussi gros, très clairement C'est vrai que chaque attraction a demandé certes du temps, ou en tout cas plus les attractions sont modernes, plus elles demandent du temps De réflexion, de construction, de conception, etc, etc Mais là, particulièrement notre nouveauté, c'est-à-dire le Spining Coaster qui nous a demandé un temps absolument faramineux On en voit le bout du tunnel, il est enfin temps qu'on puisse ouvrir un petit peu cette attraction Vous allez voir, la file d'attente est quasiment terminée, il va nous rester une seule et unique salle à terminer Avant, j'ai envie de dire, la suite de la construction de notre attraction Et franchement, on en arrive vraiment, vraiment à terme de ce merveilleux projet J'en suis vraiment content, je pense qu'on va vraiment être délivré une fois que notre projet sera livré à notre public Une fois que nos visiteurs pourront un petit peu déambuler dans cette merveilleuse zone thématique Qui pourront embarquer pour la première fois dans notre merveilleux petit véhicule de Spining Coaster Ça va être vraiment, vraiment, vraiment top Bref, je suis en train de vous teaser un petit peu le projet Mais très sincèrement, je pense que vous commencez à voir un petit peu où je veux en venir C'est-à-dire à la fin, en fin de ce projet Et j'ai vraiment très, 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 très hâte de présenter tout cela À vous, mais également à notre public Qui attend avec impatience l'ouverture de notre nouvelle attraction Même si notre public n'est pas très réceptif visiblement à la nouveauté de cette attraction Faut dire que des personnages non-joueurs, c'est pas forcément très expressif Mais on joue le RP un petit peu, j'ai envie de dire, jusqu'au bout Alors, que s'est-il passé depuis l'inter-épisode vis-à-vis de ce merveilleux coaster ? Il y a pas mal de petites choses déjà, surtout au niveau de la zone thématique Gros, gros avancement déjà en termes de terraforming Vous devez le voir C'est vrai que la dernière fois, on avait commencé à construire toute cette façade-ci Donc avec tout le rockwork Donc c'est-à-dire les rochers, la végétation, etc, etc Qui a été terminé de ce côté-ci Par contre, de l'autre côté, on n'avait absolument rien Et désormais, c'est complètement terminé de ce flanc-ci Alors, il y aura peut-être, bien évidemment, quelques petites agrémentations En termes de végétation, en termes d'objets, etc, etc Mais le terraforming, en soi, c'est terminé En tout cas, pour cette partie-ci, en tout cas la zone thématique Bientôt, je vais attaquer la partie-ci Tu auras peut-être beaucoup moins de rochers à poser, etc, etc Assis peut-être 2-3 murs ici pour créer le dénivelé Mais gros sommaire d'eau, ça va aller relativement vite Ou en tout cas bien plus vite que cette partie-ci Voilà, c'était des longs murs, bien grands ici Là, ça va être beaucoup moins le cas Ça va être beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple, beaucoup plus efficient Voilà, j'ai également dissimulé toujours, de la même façon, des éclairages Un petit peu dans la roche Qui puisse être synchronisé, bien sûr, avec la centrale de notre attraction Qui puisse être allumée en cas de nécessité Et, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment tous les rochers qui étaient complètement terminés Alors c'est vrai qu'il y a une petite différence, je veux bien vous l'accorder Entre ces rochers-ci et ces rochers-ci Ces rochers-ci étant beaucoup plus petits que ceux-là Mais ces rochers-ci, comme on les voit beaucoup plus fréquemment Quand on se trouve dans cette partie-ci de la zone thématique Je me suis dit, autant mettre peut-être quand même un minimum d'effort Ou en tout cas plus d'effort sur les rochers qui seront quand même plus visibles Que ceux qui le seront beaucoup moins Voilà, c'est vrai qu'on n'aura pas forcément tendance pour l'instant À aller déambuler dans cette partie-ci de la zone thématique Plutôt que celle-ci, voilà Donc, ça m'a paru quand même utile de passer un coup de thématique là-dessus Même si, très sincèrement, on essaiera d'agrémenter le tout une fois l'attraction ouverte Parce que je pense que ce pont-ci ne sera pas ouvert Lorsque la zone thématique ouvrira Je pense qu'on fera la construction de la zone thématique en deux temps On fait vraiment ce qui est nécessaire C'est-à-dire tout ce qui est visible du public Donc, c'est-à-dire toute la roche qui va partir au niveau du Horse-Choux Là, ça va être terminé pour l'ouverture On va bien évidemment créer la zone d'accès Qui va permettre, tout simplement, à nos visiteurs De déambuler dans la zone thématique Ça, ça va être très compliqué, mais ça va venir, ne vous inquiétez pas Il va falloir quand même le concevoir, cette affaire Donc, ça va être très, très, très important Qu'elle vienne de là ou de là, il va bien falloir créer un accès Ça, ce sera clairement, clairement essentiel Voilà, donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de rochers Je pense, dans l'inter-épisode, vous avez remarqué Si on peut récapituler, voilà, toute cette zone-ci Déjà en terre a été ajoutée Et tout ce banc-là de rochers a été rajouté Également durant l'inter-épisode Ça va de là jusque là, hein C'est énorme, ça peut vous paraître complètement insignifiant Et j'ai fait deux, trois petites retouches également ici C'est vrai que là, pour l'instant, ça n'a pas encore été terminé Mais avant, là, je crois que toute cette partie-ci n'existait pas Donc, ça a été bien, bien, bien agrémenté Et en tout cas, le rendu est vraiment très, très chouette C'est vrai que l'éclairage n'a pas encore été travaillé de nuit Mais comme je vous l'ai expliqué durant l'épisode précédent Et même l'épisode encore avant On travaille l'éclairage à la toute fin de notre projet C'est vraiment la toute dernière étape C'est la dernière stèle qui va conclure, j'ai envie de dire Notre merveilleux projet qui est notre Spining Coaster Voilà, bon, écoutez, je vous propose un petit peu Qu'on aille plutôt sur le pupitre opérateur On allume les éclairages de maintenance Parce que ça va être très, très important Pour comprendre comment j'ai construit la seconde salle de notre fil d'attente Puisque la dernière fois, souvenez-vous, durant l'épisode précédent On avait commencé à concevoir la troisième salle déjà, et oui Et on va concevoir donc la quatrième salle Donc, on avait construit la troisième salle avec une philosophie C'est de créer un espace extérieur en intérieur Et oui, c'est pas forcément très parlant, c'est sûr En vous disant comme ça, mais on va quand même s'y approcher Vous allez tout de suite beaucoup, beaucoup mieux comprendre Alors, je suis en train de voir si j'ai bien fait les bons réglages Pour ce qui est de ce timer Et on va sortir pour pouvoir se mettre dans la fil d'attente classique Comme ça, ça va vous permettre de voir comment j'ai voulu concevoir l'expérience Alors, ça, c'est la fil d'attente classique Qui manque évidemment d'un pont peut-être un petit peu plus durable La fil d'attente classique Alors, bien sûr, là, on est sur l'éclairage de maintenance D'ailleurs, je vous avais fait une petite aparté justement dans le précédent épisode Comme quoi cette salle-ci n'avait pas d'éclairage de maintenance Désormais, c'est le cas, regardez J'ai mis deux petits spots ici De pin spots qui ne sont pas visibles quand on regarde ici C'est normal parce que le visiteur a tendance à regarder en face de lui Donc, c'est-à-dire toujours par ici Mais jamais dans l'autre sens Puisqu'on n'est pas censé prendre la fil d'attente dans l'autre sens Donc, ça a été conçu de telle sorte que Les pin spots soient planqués d'un côté Où les visiteurs ne sont pas censés regarder C'est très important Et ensuite, bam, on arrive donc dans la salle suivante Donc, la salle transitoire Où on sort un petit peu de cette maisonnette Donc, on est censé sortir à l'extérieur Et, bim ! On a notre merveilleux tank On avait commencé à construire On avait surtout posé les briques, etc, etc On avait commencé à faire l'escalier Bon, l'escalier, je l'ai bien sûr terminé en inter-épisode C'est quand même beaucoup plus sympa Beaucoup plus joli Beaucoup plus esthétique Par contre, je ne suis pas forcément très satisfait du design de la maisonnette Ça, j'en suis parfaitement conscient Mais par contre, il y a quand même 2-3 petits détails qui ont été rajoutés Notamment ici Ce merveilleux petite gouttière Alors, c'est une gouttière Qui permet au moins d'ajouter quelques petits détails à cette maison Qui m'a paru quand même essentielle Tout du moins parce qu'elle était relativement vide Lors du précédent épisode Et j'ai également rajouté une petite fenêtre Rien de bien transcendant Mais ça m'a paru essentiel d'ajouter tout cela Et également un petit accès ici qui a été complètement refermé Mais là ici, c'est un accès backstage Qui sera bien évidemment à terme opérationnel C'est-à-dire qu'on va pouvoir ouvrir la porte ici Pour pouvoir aller directement dans nos backstage Ça peut servir d'évacuation en cas de souci Voilà, globalement, vous voyez donc l'escalier Donc, l'effet que j'ai voulu créer C'est quand on sort de la maison Quand on est une vue, waouh On balance comme ça ce temple On a envie de l'explorer On a envie de rentrer dedans Mais cette file d'attente d'abord Nous fait contourner un petit peu ce temple Pour essayer de faire monter la pression Et seulement après, bam, 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 bam Ça nous permet donc de monter dans ce temple Ici, on a évidemment la petite ficelle Qui nous permet de raccourcir la file d'attente En cas de besoin C'est vrai que je ne l'ai pas évoqué Mais ça serait peut-être intéressant Voilà, de péter ici des barrières en bois Pour permettre un raccourcissement Dans la file d'attente Surtout qu'on l'a fait ici En cas de sous-affluence Voilà, il n'y a pas beaucoup d'affluence On veut que nos visiteurs puissent Squeezer un petit peu toute la file Bah, c'est d'avoir ce bypass Voilà, qui permet à nos visiteurs De passer plus rapidement De salle en salle Sans se taper tout le parc à beu Là, qui n'est pas forcément très buvable Alors, comme vous pouvez le voir On a conservé les couleurs Qu'on avait justement utilisées Pour la station de notre coaster C'est très important Parce que je ne veux pas garder les couleurs Qu'on a positionnées Par rapport à la façade d'entrée De notre attraction Puisque la façade Quand on arrive au niveau de ce virage-ci On est plus sur une couleur pierre Un peu plus vieillie Voilà, regardez On n'a pas du tout ces couleurs très très vives C'est complètement volontaire Ça va rentrer dans la citoyenne De notre attraction Donc ne vous inquiétez pas Restez jusqu'au bout Abonnez-vous à cette chaîne bien sûr Pour pouvoir suivre la suite du projet Et on va construire justement Dans cette vidéo La toute dernière salle De notre attraction C'est la salle finale De notre fil d'attente Qui va faire monter en pression En tout cas nos visiteurs Avant le quai d'embarquement Et l'attraction en tant que telle Vers, j'ai envie de dire Les premières sensations Que va nous proposer notre coaster Donc je vous propose un petit peu Qu'on pose les éclairages Qui vont nous permettre déjà D'y voir plus clair pour l'instant Parce que c'est vrai que là On n'y voit absolument rien Là, ce serait bien quand même D'avoir un petit peu d'éclairage Qui nous permettent De faire les travaux Dans de très 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 bonnes conditions On va mettre des spots Quand même plus classiques Voilà, comme ça Voilà, il serait quand même temps De les positionner Bien plus correctement Voilà, c'est parfait Bim, on est de ce sens là On va essayer peut-être De mettre un peu plus d'éclairage Voilà, c'est parfait Alors on va créer une salle centrale Déjà comme vous pouvez le voir Je pense que la centralité De la salle de toute façon Est presque évidente Dans la façon dont on va concevoir Notre salle Dans la façon dont on va concevoir Également toute la thématique C'est très 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 important On va conserver cette circularité Et on va essayer De l'agrémenter un maximum Pour créer un effet assez sympa Vous allez voir ça dans quelques instants Alors comment on va faire ? On va aller déjà reprendre Les mêmes piliers Qu'on a construit ici Bon ça c'est une partie De notre attraction Qui est à peu près terminée Mais en fait on va dupliquer Ces piliers Et on va essayer un petit peu Donc de faire la même chose Alors on va essayer déjà De reprendre les mêmes briques Qui sont juste ici Bam, la fameuse multi-selection On duplique Cette merveilleuse colonne Et on va la mettre Bam, pas en plein sort Mais en fait je vais faire Vraiment des quatre côtés Qu'on ait vraiment un accès Voilà, qui soit un petit peu Bouché par tout cela Donc on va vraiment créer Cette colonne voilà De la même façon Ici c'est à dire Avec des colonnes voilà Alternées entre pierres fissurées Et pierres non fissurées Bon voilà Vous avez compris Il faut qu'on comprenne un petit peu Qu'il y a une technique De construction derrière Et qu'on ne fait pas absolument ça Par hasard Alors on va essayer de poser Déjà un pilier central Comme ça ça va nous permettre De concevoir peut-être la chose Peut-être de manière Beaucoup plus simple Donc c'est le pilier central Qui va nous permettre D'avoir la ligne directrice Ou du moins de nos piliers Alors on va reprendre Bam, ce pilier central On va essayer de centraliser Nos briques Justement autour De ce pilier central Hop, j'ai fait dupliquer Plus régulé là-dessus On va le mettre Vraiment pile en face De ce pilier Oh et là C'est vrai que ça pose problème Malheureusement On ne peut pas faire un 1,8ème On va essayer de se remettre Bien en phase du pilier On peut toujours pas C'est parfait Ouais ça va être très 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 compliqué De se mettre vraiment Vraiment au centre du pilier Alors vous allez comprendre pourquoi On va essayer de pivoter Cette forme primitive Pour voir si ça colle Ouais regardez Ça colle pas du tout Ça colle mais genre Pas du tout Du tout Alors on va essayer de tenter De décaler ça comme on peut Ouais regardez C'est complètement décalé Donc ça veut dire Qu'on n'était pas centré de base On va essayer de De centrer ça comme on peut Ça va être très 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 compliqué Déjà que c'est pas forcément évident De centrer ça à l'œil C'est exactement ce qu'on va faire Ça m'embête un petit peu Ça me chiffonne Ah ça me paraît pas trop déconnant là Là c'est plutôt nickel Alors on va essayer de faire La même chose cette fois-ci Mais uniquement avec cette pièce là C'est la pièce ici Qui va nous permettre De voir si on est Réellement bien centré Alors on l'est pas du tout Oh merde Oh je suis en train de tout casser Oh purée non On essaie de refaire la chose Quand même relativement proprement Sans dépasser comme un pour chiot Ah là ça le fait Ah là ça le fait plus Voilà donc ça ce sera vraiment La base de chez Base de chez Base de notre pilier On va donc dupliquer Encore une fois ce pilier Bam On va le dupliquer Donc juste là-haut Alors attention 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 Évidemment ça marche pas Parce que je me suis pas mis En un huitième de shaping Voilà ça va être beaucoup plus simple Comme ça Même pas Il faut que ce soit également vertical Voilà c'est parfait On positionne de l'autre côté Bam On vire ceci On vire cela Et voilà Donc là ça y est On a notre merveilleux pilier Alors il faut évidemment Que ce pilier-ci Qui est au centre Soit un petit peu plus imposant Parce que c'est ce qui va créer En fait cette illusion D'avoir du ciment Qui vient de tenir Les différentes briques De tout cela Alors par contre Il faut vraiment vraiment Correctement centrer la chose Et ça c'est pas une mince affaire Voilà ça me paraît plutôt cohérent Ça me paraît même vachement cohérent Bim Alors je regarde juste si ça C'est plutôt centré Ouais c'est parfait Bah écoutez je pense que ça passe plutôt bien On va recolorer bien sûr ceci Alors peut-être justement Dans la bonne texture Ce serait quand même bien mieux Voilà c'est parfait On supprime le cylindre central Et là je pense qu'on a Quelque chose de vraiment pas mal Alors on va créer donc quelque chose Qui soit quand même Un peu plus standardisé C'est à dire qu'on va fusionner Donc l'ensemble des petites briques Donc là ici on a une brique là Une brique ici Bah par contre si ça a été fusionné Et ça je ne veux pas On va essayer de défusionner ces briques Bah je suis obligé de tout recommencer C'est pas grave Et bim Alors il y a quelques petits ajustements A faire notamment ici Regardez parce que la texture Dépasse peut-être légèrement Mais dans l'idée Je veux tout simplement Que ce soit vraiment Le plus simple possible C'est à dire que Je prends ma brique là Boum 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 Je la déplace déjà Je la ligne tout du moins Sur le grand cylindre Et là je peux y aller Je peux construire vraiment Mon petit muret sans trop de soucis Par contre je vois Qu'il n'est pas très très bien placé On va essayer de le placer Peut-être à un endroit Qui gêne peut-être le moins le visiteur Et qui nous permette De gagner peut-être Le plus d'espace possible ici Je ne vous dis pas Que ça va être forcément facile Déjà là j'ai l'impression De l'avoir plutôt bien optimisé On va mettre un quart de shaping Parce que si on le met là Ça ne va pas gêner le visiteur Ouais le truc Ouais J'ai l'impression que ça va gêner Un tout petit peu Dans le sens que ça ne va pas gêner Le visiteur Mais j'ai peur Qu'il glitch un petit peu Sur le côté Et que ça crée Des petits artefacts forcément Donc ma foi Il va falloir être Très 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 vigilant Là dessus Au pire Je rétrécirai encore Un petit peu la salle Ça c'est pas encore Trop un problème Mais je veux qu'elle soit La plus grande possible Pour avoir des petits effets Centraux Qui soient plutôt Plutôt sympa Alors on va créer Donc des petits murets Donc avec les formes Primitives de base classique On créera les petits murets De mon côté Donc c'est à dire En off Donc ce sera les mêmes Types de murets Qu'on peut retrouver Un petit peu partout Dans la zone thématique Et même Dans notre station Là par contre Je veux vraiment Que ce soit symétrique Que ce soit carré Que ce soit parfait Que ce soit nickel Pour qu'on ait cet effet parfait On peut créer les cylindres Jusque là-haut Pour que ça fasse un petit peu Effet structurel Et on repart Avec ceci Bim bim En fait on va créer Un faux plafond C'est à dire Qu'on va avoir Une seconde couche Un petit peu Comme ce qu'on avait fait Sur la première salle De la zone thématique En tout cas la première salle Plutôt de notre fil d'attente C'est à dire Que cette salle a justement Un faux plafond C'est à dire Un premier faux plafond Et au dessus On a un intervalle Qui nous permet De mettre des éclairages Des choses On a un gap Qui nous permet De mettre des choses backstage Des équipements backstage Des infrastructures backstage Et c'est très 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 important D'avoir ce genre d'équipement Puisque ça nous permet De contrôler Tout ce qui est backstage Qui nous soit tout simplement Invisible C'est très très intéressant Dans ces configurations aussi En créant des faux plafonds Bam On crée ceci On va évidemment Retexturer le tout Avec la bonne couleur Avec les bonnes briques Qui seront ajoutées Beaucoup plus tard Ne vous inquiétez pas Qui seront ajoutées Même durant l'interépisode Et on va Hop Mettre les éclairages Qui vont être juste ici Bim 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 Donc on va mettre Un éclairage ici Alors c'est vrai Qu'il sera quand même Un peu visible Ça malheureusement Ce sera un peu compliqué De faire sans Je veux vraiment faire en sorte Qu'il soit le moins visible possible On va voir si De l'extérieur On n'a pas de soucis De spots Qui glitchent un petit peu au dessus J'essaierai de vérifier ça Juste après Hop On va essayer d'en mettre 4 très exactement Donc un de chaque côté Bim 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 Bien sûr ils seront planqués A leur maximum Pour éviter D'avoir une vision là dessus Alors je sais pas Si ici c'est suffisant Ouais malheureusement On peut les voir Donc il va falloir Que je me creuse un petit peu la tête Pour qu'on voit Au minimum Les petits spots Alors en fait Ce que je veux créer C'est une petite animation Tous les X temps On va avoir une animation Avec ceci Donc ça veut dire Avec les éclairages Où il va se passer des trucs On va révéler des trucs au mur Chaque petite chose Ces murs là Sont un petit peu Une mise en garde Face à ce que peut nous annoncer Justement le coaster C'est justement Ces mises en garde Seront agrémentées J'ai envie de dire Au fur et à mesure Du chantier Alors comment on va justement Mettre en valeur Ces petits artefacts Alors bah je vous propose Qu'on le fasse ensemble Regardez En fait on va reprendre Les mêmes petits designs Qu'on a effectué juste ici Regardez là C'est des petits designs Des renforcements de murs Là qu'on va poser à tout cela Donc ces renforcements de murs On les a déjà fait Donc ça sert à rien De commencer à les reconstruire C'est un design Qu'on a déjà commencé à faire Donc on va dupliquer ce design Et on va le foutre Littéralement A l'endroit où ça nous arrange C'est à dire juste ici Bam Alors évidemment Ça va avoir un impact Sur l'arrière de notre attraction On va déjà Il faudrait le centrer Bim 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 Là il est bien centré On va le mettre juste ici Bam Et normalement Quand on tue le mur On ne devrait plus avoir Trop de problèmes Alors normalement On va avoir effectivement Le décor qui va dépasser Un petit peu dans la salle Ce qui était complètement prévisible Mais on va essayer Que ce soit le moins Le cas possible On va essayer donc De créer un faux mur Bam 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 Qui sera donc juste ici Et normalement il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème On met la même texture Avec la même couleur Juste ici Et on créera bien sûr Les briques Qui seront donc tout autour Et il va se passer des choses Bien sûr dans cette salle Je pense que vous en doutez Ça ne va pas être La seule chose Qui va y avoir On va en créer donc Des quatre points Des quatre coins Pardon De la salle Donc c'est à dire ici Par contre c'est à chaque fois Ce n'est pas l'entièreté De l'objet qui est sélectionné C'est uniquement qu'une seule partie Donc on va essayer de sélectionner La bonne partie Qui est juste ici Ça a l'air de le faire Bam Est-ce qu'on est bien au centre On est bien au centre C'est parfait Ouais c'est plutôt pas mal C'est plutôt pas mal On va essayer de faire la même chose Bien sûr De ce côté-ci Voilà Normalement c'est bien positionné Si je ne dis pas de conneries Si je ne dis pas de sottises On va essayer donc de faire Évidemment le mur Qui nous permet De mieux visualiser ça Voilà Ouais ça a l'air plutôt sympa Bon bien sûr Il va falloir créer Donc toute la roche Tout du moins A tout cela Et vous allez Vous allez petit à petit Découvrir Ce qu'il y a Donc dans ces merveilleuses portes Pour cela bien sûr Il va falloir vous abonner A cette chaîne Vous abonner à cette chaîne Bien sûr pour ne pas manquer La suite du chantier Ça va être une très 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 belle salle Il faut savoir que c'est L'une des dernières salles Avant la salle principale Avant la salle d'embarquement Donc on va bien sûr Y mettre pas mal Pas mal de thématiques Vous savez que les parcs d'attractions Ont tendance à créer Des salles Ou en tout cas Les dernières salles Des files d'attente Sont toujours bien plus thématisées Que les premières C'est dans un objectif Bien sûr d'économie de coût Parce que statistiquement Il va forcément y avoir Plus de visiteurs Qui vont attendre Dans les dernières salles De nos attractions Plutôt que dans les premières Donc c'est très 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 important De souligner cette fin de file Voltron par exemple Voltron on est un parfait exemple Quand vous regardez La fin de la file C'est là où vraiment Tout se passe Il y a plein de choses Il se passe vraiment 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 Beaucoup de choses Et c'est un petit peu Cet esprit-ci aussi Que donnent les parcs d'attractions A leurs attractions Et nous on va faire exactement pareil Puisqu'on veut jouer RP Nous sommes à notre maximum En termes de RP On veut créer Les environnements thématiques Les attractions thématiques Les plus fidèles possibles A comment un parcs d'attractions Créer sa nouvelle attraction C'est pour ça que Notre attraction Tout du moins Essaye de respecter Ces codes Ces codes d'économie d'échelle Bien sûr Mais également Ces codes également De réalisme Regardez par exemple Les supports Ça c'est clairement Un réalisme technique Qu'on a pu réaliser Donc durant Ce merveilleux projet Voilà bah écoutez Je vous invite vraiment A vous abonner bien sûr Pour ne pas manquer L'épisode prochain Pour pouvoir voir A quoi ressemblera Cette future salle Merci à vous en tout cas De m'avoir suivi On se retrouve donc La semaine prochaine Pour une toute nouvelle vidéo De Simparticune 2 Je vous invite Si jamais vous ne l'avez pas vu Aller voir la vidéo A Walibi Holland Sur la saison 2024 On a découvert Notamment la nouvelle zone Playground C'est une rethématisation Tout simplement De l'ancienne zone Wab & Skunks Une zone existée Pendant quelques années déjà Depuis 2011 Et le boom bang Vecoma du parc A reçu une toute nouvelle Soundtrack Donc une toute nouvelle Musique embarquée A découvrir Je vous ai justement Donné un petit peu Mon avis là dessus C'est vrai que le thrill ride Va beaucoup nous manquer Et il y a beaucoup de choses A dire justement Sur cette nouvelle soundtrack Voilà Donc si jamais vous n'avez pas Vu la vidéo A Walibi Holland Je vous invite donc A aller la voir Le lien va donc s'afficher Sur votre droite Il ne vous reste donc Plus que quelques secondes Pour pouvoir cliquer Et aller voir cette vidéo A Walibi Holland Sous-titrage Société Radio-Canada